Nous arrivons à la fin de ce chapitre sur les matrices et les applications linéaires. Et puis, nous allons maintenant traiter le cas général d'une application linéaire qui va 2V dans W, les deux des espaces de dimension finie. Et puis, on sait qu'on peut poser une matrice, pas forcément carrée, qui représente cette application linéaire par rapport aux bases qu'on a choisies dans les deux espaces. Et puis, maintenant, j'aimerais vous montrer quelle est la relation entre cette matrice-là et une autre matrice que j'obtiendrai si je choisis des bases différentes. On a déjà étudié cette question dans un seul espace, les transformations d'un seul espace vectoriel. Et maintenant, je vais de V dans W. Donc, c'est exactement ça la situation. Donc, j'ai une application linéaire de V dans W, de R espace vectoriel. Et je fixe dans V deux bases différentes et dans W deux bases différentes. Donc, je souligne ici que celles-là, ce sont des bases de V et celles-là sont des bases de W. Et puis, je pose la question, quelle est la relation entre une des représentations matricielles et l'autre ? Et puis, cette relation, elle ne sera pas du tout compliquée à écrire parce que maintenant, on comprend bien comment manier notre matrice de passage. Et puis, donc, je pose la relation. Après, je vais vous convaincre que c'est juste. Donc, si j'écris T, et je veux la représenter par rapport aux deux bases avec le prime. Alors, d'un côté, ici, j'ai déjà imaginé que j'ai déjà écrit la représentation par rapport aux bases BVBW. OK, je réfléchis. Cette matrice-là, elle veut prendre un vecteur qui est écrit en termes de BV prime. Mais je ne peux pas mettre un vecteur en termes de BV prime ici. Ça n'a pas de sens. Donc, d'abord, je dois mettre ici une matrice, une matrice de passage qui va transformer un vecteur qui est écrit en termes de BV prime en un vecteur qui est écrit en termes de BV. Bon, maintenant, cette multiplication, ça a un sens. OK, donc, je prends un vecteur en termes de BV prime. Il est transformé en termes de BV. Ensuite, l'application va travailler avec. Il va me redonner un vecteur écrit en termes de BW. Mais à la fin, j'aimerais un vecteur qui est écrit en termes de BW prime. Donc, de nouveau, je dois faire un passage. C'est que je vais mettre ici quelque chose qui transforme BW en BW prime. Donc, ça, c'est la relation entre ces matrices. Et puis, maintenant, j'aimerais juste vous convaincre. Donc, ça, c'est GAR. Si je prends V dans V, alors, je l'exprime en termes de BV prime. OK, une matrice, une représentation par un vecteur de la longueur, la dimension de V. Sa représentation. OK, maintenant, j'applique T à ce vecteur-là. Donc, ceci est égal à T appliqué à V exprimé en termes de BW prime. Donc, ça, c'est en C. Et puis, maintenant, donc ça, c'est un côté. Et puis, ici, de l'autre côté, si je fais l'identité, T, identité, que je multiplie par ce vecteur, colonne. Alors, cette première partie-là, ça va me redonner le vecteur écrit en termes de BW. OK, le reste, je répète. Et puis, maintenant, ça, ça va me donner T appliqué à V, écrit en termes de la base BW. Et puis, enfin, quand je mets ces deux là ensemble, je sais que le résultat, c'est que ça, c'est T de V, écrit en termes de la base BW prime. Donc, on voit que multiplier cette matrice-là par un vecteur quelconque a le même résultat que de multiplier cette matrice-là par le même vecteur. Et quand on a deux matrices telles que A fois X est égale à B fois X pour toute X, on sait qu'A est égale à B. Ça, c'était un des résultats que nous avons montré. Donc, tout ça, comme ceci, est égal à ça. Ça implique que les choses entre deux sont aussi égales. Maintenant, j'applique ça à un exemple parce qu'il faut faire un grand exemple pour apprécier le résultat. Donc, cette fois, je me donne un exemple compliqué. Donc, j'ai un espace vectoriel de dimension 4. Ça va vers un autre espace vectoriel de dimension 4, mais pas le même espace. Donc, les polynômes de degré O plus 3 et la matrice 2 fois 2. Et puis, l'application, c'est définie comme ça en termes de ses coordonnées qui sont les évaluations du polynôme en différentes valeurs dans R. Et puis là, je me donne quatre bases. Donc, d'abord, deux bases de l'espace des polynômes. Et puis, je vous laisse vérifier que ce sont vraiment des bases. Et puis ensuite, deux bases des matrices. Donc, ça, c'est la base dite canonique. Et puis, ça, c'est une autre base. De nouveau, je vous laisse vérifier que c'est une base. Alors, je vais d'abord écrire la représentation matricielle de T par rapport à C1 et B1 parce que ça, c'est ce qui est facile à faire. Donc, je fais T appliqué au vecteur de polynôme constant. Et ça, ça me donne, pour 1 évaluer en n'importe quoi, c'est 1. Donc, ça donne 1, 1, 1, 1. Ensuite, T appliqué à X, le polynôme X, ça va donner 0, 1, 1, 0. T appliqué à X au carré, ça donne 0, 1, 1, 0. Et puis, T appliqué à X au cube, ça, ça donne 0, 1, 1, 0. Et donc, du coup, je peux représenter T par rapport à ces deux bases. Donc, peut-être que j'écris ici. Ça, c'est la somme de E1, 1, 1 plus E1, 2, E2, 1 plus E2, 2. Ça, c'est la somme de E1, 2 moins E2, 1. Ici, j'ai E1, 2 plus E2, 1. Et ici, j'ai E1, 2 moins E2, 1. Et donc, T, représenté par rapport, bon, d'abord C1, qui est envoyé vers B1. C'est la matrice 4 fois 4. Ok, la première colonne, c'est une colonne de 1. La deuxième colonne, c'est 0, 1, moins 1, 0. La troisième, 0, 1, 1, 0. Et la quatrième, 0, 1, moins 1, 0. Ok, bon, maintenant, j'aimerais aussi trouver la représentation matricielle de T par rapport aux bases C2, B2. Et c'est qu'on sait que c'est par la relation que j'avais écrite de T par rapport à C2, B2. Ça devrait être, donc, d'abord, je commence avec le C1, B1. Et puis, c'est exactement l'histoire que j'ai racontée avant. C'est qu'ici, on doit d'abord commencer avec C2, qu'on tourne en C1. Ça, ça va donner quelque chose en termes de B1. Donc, je dois passer de B1 vers B2. Donc, il faut que j'écrive ces deux matrices de passage. Donc, je me redonne, je garde les bases, sinon je ne sais pas ce que je dois écrire. Donc, je répète, il faut calculer. Deux matrices de passage, on avait besoin de C2 vers C1, et aussi de B1 vers B2. Maintenant, une des deux, elle est facile à trouver. Donc, l'identité de C2 vers C1 est facile, parce que ça, c'est la matrice qui prend chaque vecteur de la base C2 et qui l'exprime en termes de la base C1. Mais comme C1 est une base facile, ça, c'est une matrice facile à construire. Donc, ici, le 1, c'est juste représenté par la colonne 1, 0, 0, 0. Le x plus 1 est représenté par la colonne 1, 1, 0, 0. Le x au carré plus 1 est représenté par la colonne 1, 0, 1, 0. Et le x cube plus 1 est représenté par la colonne 1, 0, 0, 1. Donc, ça, c'est une matrice de passage. Maintenant, il faut que je trouve cette deuxième matrice de passage. Donc, c'est le passage de B1 vers B2. Mais ça, ce n'est pas une matrice qui est facile à poser immédiatement. Donc, au lieu de faire ça, je vais d'abord poser l'inverse de cette matrice, qui sera la matrice de passage de B2 vers B1. Et ça, pour la même raison, sera facile à trouver, parce que j'exprime cette base-là en termes de la base canonique. Donc, je pose la matrice. Donc, le premier vecteur de cette base, en termes de cette base canonique, c'est représenté par la colonne 1, 0, 0, 1. Le deuxième vecteur est représenté par la colonne 0, 1, 1, 0. Le troisième vecteur est représenté par la colonne 1, 0, 0, moins 1. Et enfin, le quatrième vecteur par la colonne 0, 1, moins 1, 0. Maintenant, je ne vais pas faire le calcul ici, mais j'ai déjà fait le calcul. C'est qu'on vérifie que l'inverse de cette matrice est égale à la matrice, bon, je la pose. Je lis en ligne 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et ceci, cette matrice-là, c'est exactement la matrice de passage de B1 vers B2, et c'est ce qu'on cherchait. Donc maintenant, pour terminer cet exemple, j'ai toutes ces matrices que j'ai déjà trouvées. Donc j'ai la matrice de passage de C2 vers C1, la matrice de passage de B1 vers B2 que nous venons de calculer, la matrice de T par rapport à ces deux bases canoniques, donc celles qui étaient faciles à trouver. Donc maintenant, on cherche la représentation matricielle de T par rapport aux bases C2-B2. Et puis je refais le raisonnement, parce que je ne préfère pas mémoriser. Donc ce que j'ai, c'est la représentation C1-B1. Comme je veux mettre devant un vecteur en termes de C2, je dois d'abord passer de C2 vers C1. Cette matrice va redonner, ou ce produit va redonner quelque chose en termes de B1. Donc après, je dois passer de B1 vers B2. Et puis comme maintenant j'ai toutes ces matrices, je ne vais pas les réécrire. On vérifie que ceci donne la matrice. Je vais juste vous donner le résultat de cette multiplication. Comme ça, ok ? Puis bon, vous pouvez vérifier à la maison, donc je dis à vérifier. Que la multiplication a été faite correctement. Maintenant, bon, par exemple, je vais juste vous montrer une chose. Donc si on veut interpréter cette matrice, donc par exemple, j'essaie de vous convaincre que c'est raisonnable, si je fais T du polynôme X plus 1, donc je suis censée évaluer le polynôme en 0, ensuite évaluer le polynôme en 1, ensuite l'évaluer en moins 1, ensuite réévaluer en 0. Donc ça donne cette matrice-là. Et puis, maintenant, X plus 1, c'est justement le deuxième vecteur de cette base-là. Donc je devrais prendre la colonne ici. Et puis je dois interpréter cette colonne-là en termes de la deuxième base ici. Donc si je fais 1 fois le premier vecteur ici, plus 1 fois le deuxième, plus le quatrième, ça me donne la matrice. Donc j'ai 1 plus 0, c'est 1. Ensuite, j'ai 2. Ensuite, j'ai 1 moins 1. Et ensuite, j'ai 1. Donc on a exactement la même chose. Donc ça dit au moins que la deuxième colonne, elle dit la chose comme il faut. Bon, après, on peut vérifier les autres colonnes, mais ça, c'est pour juste donner un exemple. Et puis enfin, j'aimerais terminer pour dire quelque chose d'encore plus général que ce qu'on a vu là. Et puis vous comprendrez, si vous avez compris le raisonnement avec la matrice de passage, vous comprendrez ça tout de suite. C'est que j'aurais pu aussi demander la représentation de T par rapport, par exemple, à la base C2, mais après B1. Donc je garde une des bonnes bases, et puis je change l'autre. Et puis maintenant, vous allez faire le raisonnement avec moi. C'est que ce que j'ai, disons, c'est C1, B1. Ça, c'est la matrice qui était facile à calculer. Et puis je me dis, ah, quel est le problème ici ? Le résultat est donné en termes de B1. Bon, ça, c'est bien le résultat ici aussi. Mais c'est que là, j'aimerais commencer avec un vecteur en termes de C2. Donc, je dois ici mettre la matrice qui fait le passage de C2 vers C1. Après, bon, ça, c'est un constat. Aussi, supposons que maintenant, je change la deuxième base, mais pas la première. Alors là, la matrice que j'avais au début, C1, B1, qu'il faut-il faire ? Ça, ça prend un vecteur écrit en termes de C1. C'est là aussi. Mais le problème, c'est qu'à la fin, ici, j'ai un vecteur écrit en termes de B2. Donc, ici, je dois passer de B1 vers B2. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de relations entre ces différentes représentations matricielles d'une seule application linéaire. Mais si vous avez compris ce que sont les matrices de passage, vous saurez écrire toutes ces relations. Donc, ça vaut vraiment la peine de passer du temps à bien comprendre d'annotation à ce que font ces matrices de passage. de passage.